On va conclure cette matinée, cette deuxième partie du webinaire, pour reprendre vos propos, avec un peu d'exotisme aussi, puisqu'on va du côté du Canada. Et on va accueillir Vladimir Alexiev, qui est Chief Data Architect on to TechScore, Philippe Michon, analyste en web sémantique, pour une présentation qui s'appelle « Jeux de données sur le patrimoine canadien, liaisons et publications en Dole ». Je vais la faire aussi en anglais, puisque Vladimir va nous présenter sa partie en anglais et Philippe Michon en français. C'est « Canadian Heritage Datasets, Linking and Publishing as Loads ». Je m'étais entraîné toute la nuit, pourtant pour l'accent, je suis désolé. It's up to you, Vladimir, to begin the presentation, please. Thank you. I'd like to first start by thanking the organizers for inviting us and, as far as I understand, it's the only non-French or mixed English and French presentation. I hope it won't be too messy. We should also thank Philippe, and I think maybe Heather has also joined, because it's very, very late or very early in Canada. Philippe, is it 5 a.m. where you are? And for Philippe, it would even be 3 a.m. again. Yeah, so it's 6 a.m. for me and, like, yeah, 3 p.m. forever. 3 a.m. forever, sorry. Okay, so first we'll say a few words about CIN, the Canadian Heritage Information Network, and on to text and our collaboration. And then a few words about CIN's plans regarding Link Open Data. It has certainly become in the last, I think, maybe four years a central part of their long-term strategy. And then we'll talk about two particular efforts. One is the nomenclature for museum cataloging, and the other one is the DOFEDA semantic model for creators in Canada, and later on extending with Artifacts Canada. A few words about OntoText. We have been working on semantic technologies for 21 years now. We are about 70 people located in Bulgaria. We're also part of Siuma Group, which is a public company on the Bulgarian Stock Exchange. And we were lucky to have some quite important clients in the cultural heritage domain early on, I think starting around 2010 with the British Museum. The Getty Trust, we have been working with them for 10 or 11 years now, published their Tesaria as Link Open Data. Then with Europeana, we had two projects with them. The American Art Collaborative, we provided some consulting on representing museum data using CIDOC CRM. And later on, this grew into the link.art CRM profile. And finally, with Chin. We also have a lot of clients in the media and publishing domains, like the BBC, the Press Association, and so on. OntoText also does a lot of research, because semantic technology is still a very young area or under active development. This here link can show you an interactive timeline of our projects, and you can click on one of them to read about the project. And here is a shorter list of projects, research projects with culture heritage institutions or digital humanities, or related to media and language, semantic annotation, and so on. I mentioned two projects with Europeana. One is on creative reuse of content, the other one on food and drink heritage. We've also worked with the European Holocaust Research Infrastructure. So this was on semantic archive integration. Okay, now about Chin. I guess we should switch. Yes, I'm going to take the relay. Thank you, Vladimir. So, in fact, for the Réseau Canadian Information on the Patrimoine, in fact, we are an organization of special services who comes from the Ministry of Patrimoine Canadian, so, of course, of the Canada's government. And our demand, in fact, is to support the Canadian Musées Canadiens to everything which is in the documentation, the management and the sharing of collections online. We have, in fact, I would say, three platforms that we offer in service. So, the first one is Artifact Canada, which we manage for the integration of content, for the museum museum canadiennes. And we have, in fact, two bases of information, so, Nomenclature for the cataloging of objects of music, that Vladimir will present in the next minutes, as well as Artifact Canada, which is an index common, bilingue, which indicates the place where the dossiers documentaires on the Canadian artists, and which is maintained by the Museum of Beaux-Arts of Canada, and which will serve as a base for Creators au Canada. Petite platform that I will talk a little bit later, also. Puis, je vais mettre dans le chat, dans quelques secondes, aussi, quelques liens pour ceux et celles qui ont envie de consulter les différents outils qu'on va présenter dans les prochaines minutes. I'll pass it to you, Vladimir. Thank you. We started working with Chin around 2017 or 18, so I think for about three years. And we were delighted to see that they have, they're very interested in link open data. They had this excellent pilot of converting, of course, a small part of the totality of Artifacts Canada. I think, yeah, 160,000 out of more than 5 million objects. But I'm sure you have seen similar stuff in France with many data sets. And I think that Getty's semantic efforts also had a great impact on Chin in deciding to move in the direction of link open data to hire a semantic architect and to make a long-term strategy of how the national aggregator of Canada could be transitioned to link open data. So we first did an environmental scan for Chin, a longish description of initiatives, ontologies, data sets, projects, and so on. And an open version of this is available. Also wrote kind of like an action plan or strategy of what steps it would take, including layering of the data. So, of course, first you need to work with nomenclature data. The nomenclature for museum cataloging is just object types. And then very important artists in Canada, it's been also called creators in Canada or makers in Canada. and both to grow this data set to relate it to VIAF to enrich it with data from other sites. And then after these two basic data sets are ready, Chin could turn to interlinking and converting to link data artifacts Canada, which, of course, would need to use those other data sets as the basis. One particular engagement we had was an analysis of the ArtFast Canada data set. And it's a rather big report addressing things like what is the quality of data in the current data set, whether particular key fields can be related to some tesoury, statistics about the distribution of various things. for example, we did some distribution of years and we found that they have some very old artifacts, prehistoric, and then the histogram of distribution of artifacts in time. Here in particular, you see a Venn diagram, which was an attempt to link the object name field, or these are object types, to AAT, nomenclature, and RVM, which is a French language tesourus. And you can also see the degree of overlap between AAT and nomenclature, at least as it pertains to artifacts Canada. But actually now, all of nomenclature has been incorporated within AAT, and therefore contributing a lot of new concepts to AAT. So turning to nomenclature of museum cataloging, it has been in development for a long time. This is version 4 that was, Canadian Heritage was allowed to open source this version. It's a hierarchical tesourus at something like six levels. You see here, starting from categories and going down to very, very specific concepts. It also has good descriptions, and some of the concepts have images. So that's useful for understanding trickier concepts. It's fully bilingual. It has preferred labels, out labels, so the normal things that you can see in AAT. For some of them, there's also Spanish terms. There's also, for some of the terms, there is Canadian spelling. So by switching here, and also by switching here on top right, English, French, you can select either French-Canadian spelling, English-Canadian spelling, or the normal. It's been used in North America for a very long time. It's a collaboration between Chin and the American Association of Libraries and Museums, I believe. So nomenclature now has been converted to RDF, and it is, the editors use the pool party application to manage the Tessaurus in RDF, and also it has been published as RDF, but only in the form of dumps. So there is further plans to also publish it as a Sparkle endpoint to make some sample queries and to allow more finer granularity reuse of nomenclature. But the web application of the nomenclature site already uses RDF underneath. So we helped Chin with writing some of the Sparkle queries and quite complicated queries to make these Excel exports because they have a very complex structure. One extra thing that we plan to do is we'll have the internal editorial model versus the external model to be published. So the internal model is very flat. All of this information that you see is split here into a number of nodes. The internal model is held in just one node, and also it has a lot of custom properties. For example, what is the source of the French description? What is the source of the image? There is a field called like that, basically. whereas the structure description uses SCoS plus some additions from Dublin Core. For example, here to express explicitly the language of this label. It also uses the SCoS extension for labels, SCoS Excel. I would guess that you have already discussed SCoS a lot during the conference, Sparna being present here, and I see several of the presentations have covered SCoS. The next topic is on what we linked nomenclature to, so a number of well-established desarii plus wikidata. So at present, nomenclature has smart-ringer links to DBpedia, French DBpedia, GND, and a bigger number of links to 80. So basically, all of nomenclature is linked to 80. Getty did a lot of this effort, but then again, the nomenclature added a lot of new concepts to 80. There is also good interlinking to Rameo, I think about 10% of the totality of nomenclature, and a better interlinking to wikidata, about 37% to 40%. So we have a separate slide on this. In the next slide, you see how we chased references between different desarii in order to extract coreferences of nomenclature to other desarii, but early on, we recognized and Chin agreed that wikidata is a very important resource because it is a sort of nomenclature or authority hub that can be used for interlinking across many, many desarii. So we have created entries corresponding to nomenclature, including a property. So if you go to, for example, this one here, wikidata entry, you see there, of course, the property for nomenclature, which will send you over to the nomenclature site. And then we took the coreferences that exist to 80 and a few other desarii, and whenever those desarii have entries in wikidata, because 80 is about 40 or 50% coreferenced within wikidata, then we leverage those links to produce nomenclature links within wikidata. So currently, out of 15,000 concepts in nomenclature, 5,500 or 37% are linked in wikidata. In addition to this, we loaded the remaining terms into the mix and match tool. I'm sure a lot of you know it. It's a very user-friendly tool to add further references. And because it's easy to use, there is real crowdsourcing of the matching effort. So we have nine editors with some activity of matching and five editors with more than 160 matches each. so it's not just one or two people that created these 5,000 matches or 2,000 manual matches as you see here. And it turned out that wikidata was missing some rather basic concepts which were contributed from nomenclature. For example, sliding window was missing and the problem is that there are other concepts that should use this as a basis. So there is a sliding window protocol. This is an IT concept. Of course, this is named after sliding window. And it makes sense that first you need to have that before you should have that. Or due to the efforts of many glam enthusiasts and institutions, there are many paintings and other works of art in wikidata. and there were, for example, three paintings from the National Gallery of Art that say this is a painting of a sailing ornament. But the concept of sailing ornament was missing. So you couldn't say that these paintings depicted that. That was added from nomenclature. Now this is possible. In the final example, there's also a lot of scientific articles in wikidata, over 15 million. So there's this paper that describes something about firearm shootings following a defect of a gun cabinet. But the concept for gun cabinet itself was missing. Now it is added. A lot of the core references that are published with nomenclature we did through what I can call core reference chasing. So there is this nice diagram starting from Michele Hildebrandt out of Holland showing here the GTGN, GTUH, GT80, but also French Tessauri. Over here Wolf and the sorry, what am I looking for? Yeah, some of the other French Tessauri. Also Arcadia Tessauri. These are Dutch. Tessauri and when you have a link to one of these, quite often you can use links from that Tessauri to the next one to produce more links for your current Tessauri. That's how we made links to Rameau and to some other French Tessauri, as you can see here. We also used some not very sophisticated matching. When there was an almost perfect match to preferred terms in French, we created the link. Of course, if there is ambiguity, then we did not make that link just so that we don't create false links. And the current way in which nomenclature is published is as an RDF dump. In this case, we show here the JSON-LD dump. and there is a bunch of links to wikidata and to some other Tessauri. There is the usual SCOS hierarchy, with SCOS broader and SCOS narrower. There is PREF labels, ALT labels, so it's fairly simple. The future plans for nomenclature are to produce this more structured external publication model using SCOS Excel and Dublin Core Standard Properties and to provide a SPARQL endpoint and sample queries so that people can use that in their own applications and also to re-host the web application to use a more powerful external server so as not to create the in our service possibilities for the editors who will be using an internal semantic repository for this okay and with this I hand over back to Philippe so thank everyone I don't know how it is time for a dizaine of minutes to present our interface our ecosystem called DOFEDA which represents the patrimonial heritage data it is a project which will serve to gérer the data and the content of artefacts canada which is this base of données fédérées for the collections patrimonial canadiennes artistes au canada but also canadiennes create the canada to include other types of occupations of the project is to the documentation that we want include in this ecosystem so it is very important to not to do the transformation of these données but also to explain how we proceed to do really to mise on the esprit of collaboration and that I have to the diapositive some of our challenges get hub which are different questions that we want to apply to these projects so that I would that for our partners canadiennes are especially examples or codes figures and for the experts for the of the of the li to the of to all the part of the model to to respond to a question specific and finally to come on a also a a comité sémantique bilingue qui est en place pour nous aider dans la prise de décision En fait, je vais aussi parler de la structure de DoFEDA, qui m'apparaît aussi très importante, notamment de faire la distinction entre les données et l'interface. Donc, souvent, j'ai l'impression qu'on mélange les deux, et pour nous, c'est très important de faire cette distinction-là. Donc, c'est pour ça que j'ai mis cette espèce de triptyque à droite. Donc, on a les données dans leur format, disons, classique. Ensuite, on a tout le processus de transformation en données ouvertes et liées pour finalement mettre ça en ligne sur des interfaces. Donc, dans le cadre de DoFEDA, donc vraiment l'écosystème de données ouvertes et liées, on s'intéresse vraiment aux deux premiers volets. Donc, le volet de l'interface sera géré dans une seconde phase. Et aussi, on a un seul modèle sémantique pour gérer l'ensemble des données de DoFEDA qui vont permettre de nourrir potentiellement nos deux plateformes différentes, soit Artifact et Créateur au Canada. Je voulais aussi, en fait, mentionner qu'on a commencé avec la facette acteur. Donc, on a vraiment mis l'emphase sur les données en lien avec les personnes et les groupes en lien avec les objets de musée, et non pas les objets encore comme tels. C'était une recommandation de honte au texte, parce que le corpus est un peu plus simple à gérer, mais le volet objet devrait commencer dans les prochains mois, si tout se déroule bien. Bien sûr, dans la structure, ça inclut aussi la transformation des données de nos partenaires vers notre modèle sémantique. Et finalement, une des questions que je me pose aussi beaucoup de ce temps-ci, c'est la différence entre la centralisation et la décentralisation de nos données, surtout dans un contexte que nous, on joue un rôle d'agrégateur. Donc, notre mandat, oui, c'est de fédérer, mais dans un contexte de données ouvertes et liées, est-ce qu'on souhaite en fait décentraliser? Donc, chacun gère son information et nous, on fait simplement différentes requêtes où on doit aussi centraliser pour aider les plus petits joueurs. Et donc, on mise à date vers une forme hybride, en fait, donc de pouvoir centraliser pour les plus petits joueurs qui n'ont pas nécessairement les ressources humaines et financières pour gérer des données ouvertes et liées, mais quand même de les accompagner, en fait, pour qu'ils puissent un jour peut-être gérer leurs propres contenus. Donc, de commencer avec une centralisation pour pouvoir aider et ensuite de décentraliser pour respecter un peu plus les concepts des données ouvertes et liées. Donc, je poursuis avec le modèle sémantique. J'en parlerai vraiment pas très, très longtemps. Je pense que vous êtes tous un peu au fait de ces technologies-là. Donc, derrière, en fait, DOFEDA, on va, en fait, on développe un profil d'application pour l'ontologie CIDOC-CRM. Donc, CIDOC-CRM est une ontologie qui est développée par le Conseil international des musées, par sa branche du comité international pour la documentation. Et il y a un groupe de travail qui s'appelle le CRM-SIG, donc le Special Interest Group, qui développe, en fait, et maintient cette ontologie-là. Et nous, on développe vraiment un profil d'application, soit vraiment les règles pour utiliser un CIDOC-CRM dans notre contexte. Et ça me semblait important de mentionner une des règles fondamentales de notre projet, en fait, qui est de limiter le plus possible la création de nouvelles classes et de nouvelles propriétés au profit des vocabulaire externes. Et donc, ça, ça va nous amener différents enjeux. Donc, mais toutefois, ça permet de garder l'ontologie la plus, je dirais, simple possible. Et donc, de seulement s'appuyer sur les vocabulaires pour aller chercher la sémantique qui n'est pas au sein de CIDOC-CRM. Next slide, Vladimir. Et donc, comme je le disais, la question de la documentation, c'est très important pour nous, et notamment, en fait, de rejoindre les bons publics. Donc, on a en fait, je dirais, disons, deux types de publics différents. Donc, je dirais ceux qui veulent faire des requêtes Sparkle et ceux qui veulent nous aider, donc fournir différentes données à notre écosystème. Et c'est vraiment pas les mêmes besoins pour ces deux groupes-là. Donc, on veut vraiment mettre en place une documentation qui permet de répondre à ces deux besoins-là. Et je pense vraiment que notre Semantic Path Specification, la traduction serait notre spécification de chemin sémantique. Pardon, il n'y a pas de traduction encore officielle, je crois. Mais vous pouvez voir aussi en ligne le contenu qui est en lien avec cette documentation-là, qui pour moi est très importante parce qu'elle va cibler, en fait, tous les endroits dans notre modèle où un partenaire peut ajouter une information. Et comme vous le voyez sur la diapositive, on va avoir une définition, on va avoir des exemples et on va même montrer, en fait, c'est quoi les autres nœuds sémantiques qui seront générés si vous fournissez une donnée dans ce champ-là. Donc, c'est vraiment, je pense, une manière de démocratiser notre modèle. Et aussi, tout ça s'appuie sur d'autres projets de documentation de modèles en données ouvertes liées, dont Linktide, qui est un modèle pour les musées d'art. Et on a aussi les Reference Data Models de la Swiss Art Research Infrastructure qui couvre, en fait, les disciplines des humanités numériques. Next slide, Vladimir. Je ne voulais pas rentrer très, très dans le détail de chacun de ces modèles-là, mais simplement vous donner un simple exemple qui m'apparaît très éclairant sur la nécessité de faire un alignement entre ces modèles sémantiques-là. Donc, ici, on voit un patron pour la gestion, en fait, des formations et dissolutions de groupes, qui est un patron relativement sain. Donc, on a un événement de formation et on a un événement de dissolution qui permet de mieux comprendre l'histoire d'un groupe. Next slide, Vladimir. Et donc, on voit qu'on a environ le même modèle avec Sari. Donc, on a vraiment les mêmes types de classes et propriétés. Et on a la même chose chez nous. Donc, pour DOFEDA, on reprend aussi les mêmes mécaniques. Et pour moi, ça, ça m'apparaît très porteur, en fait, parce qu'il n'y a pas nécessairement de formalisation des patrons. Donc, il y a une formalisation des ontologies. Il y a une formalisation des données. Mais la partie centrale, donc comment qu'on utilise cette ontologie-là, il n'existe pas nécessairement de manière officielle, je dirais, de formaliser le tout. Donc, c'est plus un travail qui est manuel. Et je crois que ce serait super intéressant de creuser un peu plus cette question-là pour rendre ça plus formel. Et c'est un des projets de George Brusserker, qui est un des éditeurs de CIDOC-CRM. Donc, de pouvoir, en fait, de donner différents identifiants à ces patrons-là pour être en mesure de pouvoir les réutiliser directement. Et pour moi, c'est très porteur parce que ça permet aussi de pouvoir voir, en fait, un pourcentage de similitudes entre deux patrons. Donc, est-ce qu'on réutilise le même patron? Oui, à 30, 40, 50, 60 %. Et de plus, ça permet aussi de voir peut-être qu'on a exactement le même patron, mais qu'on n'utilise pas les mêmes vocabulaires sous-jacents. Et donc, je pense que ça peut être super pratique, en fait, de pouvoir savoir justement à quel niveau se situent ces différentes nuances. Next slide, Vladimir. Et je vais être en mode de conclusion, en fait, sur deux questions, je pense, qui vous intéressent un peu plus dans le cadre de cette conférence-ci. En fait, donc, la question des vocabulaires. Donc, plus tôt, je parlais qu'on a vraiment un intérêt à réutiliser le plus possible des vocabulaires externes. Je dirais de un pour respecter les principes des données ouvertes et liées, donc de réutiliser ce qui existe déjà. Mais aussi, parce qu'on est quand même une petite équipe. Donc, le RCP, on parle de neuf personnes. Donc, on ne peut pas gérer tous les vocabulaires qu'on voudrait. Mais par contre, ça amène différents défis. En fait, il y a premièrement le défi légal des langues officielles. Donc, nous, il faut absolument que tout ce qu'on crée ou tout ce qu'on réutilise soit dans les deux langues officielles du Canada, donc soit l'anglais et le français. Donc, nécessairement, ce n'est pas nécessairement des objectifs de tous nos partenaires qui travaillent sur des vocabulaires. Donc, ça nécessite, en fait, une certaine forme d'implication de la part du RCP pour pouvoir, je pense, s'assurer... Pardon, de pouvoir s'assurer qu'on a les deux langues pour chacun des termes. Sinon, malheureusement, on ne sera pas en mesure de diffuser ce type d'informations-là de manière légale. Ensuite, un autre enjeu, c'est qu'on a des fois des... Je dirais des champs un peu plus tordus. Donc, ici, j'ai mis un exemple dans cette diapositive-là. Donc, on a le Actor Appellation Use Context, donc qui est vraiment le contexte dans lequel j'utilise une appellation spécifique. Donc, je suis un artiste, on m'appelle ainsi dans le cadre de mon travail, de mon corpus d'œuvres. C'est quand même un champ très particulier qui demande vraiment des vocabulaires très variés. Et donc, on ne sait pas exactement encore comment qu'on souhaite le gérer. Est-ce qu'on veut créer des groupes de contenus, des groupes de termes qui viennent de différents vocabulaires ou de différentes hiérarchies? Et comment qu'on maintient le tout? C'est une question, je pense, qui est quand même relativement complexe, qu'on aimerait bien pouvoir éclairer. Et c'est peut-être un champ aussi qu'on va se départir s'il est trop difficile à gérer. Mais on trouve quand même qu'il y a une pertinence à vouloir gérer ce contexte d'utilisation-là. Et finalement, bien sûr, il y a la question de la définition. Donc, bien sûr, on veut que la définition des termes corresponde à la définition de nos nœuds sémantiques. Donc, aussi, il faut vraiment qu'on fasse cette vérification-là. Vladimir, next slide. Et pour terminer, je ne sais pas s'il me reste combien de temps, mais je vais aller relativement rapidement, simplement pour mentionner les interfaces qui vont être nourries par Dofeda. Donc, la première qui est, bien sûr, créateur au Canada. En fait, sous recommandation de Honte au texte, encore une fois, l'idée était d'étendre un peu la portée. Donc, pour l'instant, c'est vraiment que des artistes. Mais on croit que ce serait super pertinent d'ouvrir à tout type d'occupation qui peuvent être documentées dans nos collections. On pense notamment aux manufacturiers, surtout pour les musées d'art. Donc, on a vraiment cet intérêt-là à vouloir étendre un peu la portée, mais aussi d'aller plus en profondeur. Donc, aller aussi enrichir le contenu via, bien sûr, des liens avec Wikidata et Viaf, mais aussi de retourner auprès de nos partenaires. Donc, ça fait quand même quelques temps qu'il n'y a pas eu nécessairement un suivi très, très serré avec eux. Donc, je pense que vraiment, pour être sûr d'avoir des données les plus à jour possibles, il faut vraiment avoir cette espèce de mécanisme-là d'aller-retour pour maintenir les données les plus à jour possibles. Et finalement, aussi pour démocratiser, je pense qu'il y a différents outils qu'on peut mettre en place. Donc, je pense notamment à l'extension d'OpenRefyign qui a été développée par le Getty pour tout leur vocabulaire, du moins le AAT et ULAN, si je ne me trompe pas, et probablement le TGN aussi. Donc, de pouvoir en fait réutiliser ces vocabulaires-là de manière la plus simple possible, de pouvoir les réconcilier avec nos propres vocabulaires. Je pense que c'est vraiment la meilleure façon qu'on puisse encore démocratiser ce qu'on fait. Donc, voilà, je dirais que pour conclure, ce qui m'apparaît le plus important dans tout ce type de projet, ce n'est pas nécessairement de faire cette conversion-là, de prendre toujours les bons modèles. Oui, certes, c'est vraiment fondamental, mais surtout, c'est vraiment la question de la démocratisation. La question de bien documenter ce qu'on fait pour être sûr que nos projets, en fait, ne tombent pas dans les oubliettes, en fait, qu'ils restent actifs et pertinents, en fait. Donc, voilà, je vous remercie beaucoup et j'espère que je n'ai pas trop dépassé mon temps. Merci. Non, merci beaucoup, Philippe. Thank you very much, Vladimir. C'était vraiment parfait. Je n'ai pas vu de questions défiler, à moins que j'en ai raté. Est-ce que vous avez des questions maintenant pour Philippe et Vladimir pour cette présentation? Est-ce que SHACL sont utilisables pour définir les patrons? On n'a pas commencé à regarder les règles de validation de notre côté, donc on n'a pas exploré ces enjeux-là. Je dirais que l'aspect technique pour tout ce qui est d'OFEDA, on n'a pas touché à ça, mais ces deux modes de validation-là sont en cours d'études de notre côté pour voir si on peut vraiment les utiliser. Mais je crois que c'est porteur et que oui, on risque d'y faire référence ou de les utiliser prochainement. Mais on n'a pas encore réimplémenté tout ça, donc on est vraiment dans une phase de documentation. Donc, à suivre, mais oui, c'est envisagé. D'accord, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une autre question? Je pense que c'est bon. S'il y en a d'autres, de toute façon, n'hésitez pas à les écrire. Je pense que Philippe l'a dit pour y répondre. On a atteint, du coup, la fin de ce webinaire Wikidata et Glam, une édition qui donne envie d'en reproduire d'autres, je pense, puisque vous étiez nombreux à y participer. Avant toute chose, je remercie quand même Etalab, évidemment Wikimedia France, pour ce partenariat autour de cette journée. Et surtout, un grand merci à Christelle Molinier, Nicolas Vigneron, Benoît D. et Bastien Guéry pour l'organisation générale de la journée. C'est grâce à eux que tout s'est fait. Merci à vous, intervenants et intervenantes, pour des retours vraiment très inspirants, je pense, et surtout variés. Je pense qu'on a exploré beaucoup de possibilités, justement, concernant cette question des alignements. Et les publications, en fait, seront disponibles sur… Alors, pas toutes, en fonction, justement, des possibilités de chaque intervention, mais elles sont disponibles sur la page méta de l'événement, qu'on vous renverra de toute façon par mail si besoin. On peut vous l'envoyer par lien sur le chat, dans l'onglet documentation. Donc, vous pourrez revoir les supports. Les conférences ont été filmées, donc elles seront montées en vidéo et également disponibles sur la page de l'événement et sur YouTube. Et enfin, pour cet après-midi, vous pouvez rester évidemment sur l'atelier Open Refine de Nicolas Vigneron. Profitez-en. Les occasions sont relativement rares d'assister à des démonstrations sur ce type d'outils. J'ai beaucoup de demandes sur cette question-là. Donc, c'est une bonne occasion à saisir, si vous voulez bien mieux plonger dans cet outil qui devient contournable. Je me permets de faire un petit rappel. Du coup, il y aura certainement des journées qui viendront dans quelques mois potentiellement dédiées à Wikidata. Et puis, encore une fois, cette journée donne envie d'en refaire d'autres pour l'année prochaine. Donc, les journées Wikimédia, Culture et Numérique reviendront l'année prochaine. Ce webinaire, probablement sous d'autres formes, a beaucoup de chances de revenir également. Donc, on vous attend dans plusieurs mois pour rediscuter. Et puis, d'ici là, il y aura certainement d'autres webinaires sur ces questions-là organisées par d'autres structures. En tout cas, ce fut un grand plaisir, encore une fois, de vous accueillir pour ce webinaire. Et on espère vous revoir très vite en ligne ou d'ailleurs en présentiel. Un grand merci à toi aussi, Xavier, d'avoir animé ces deux matinées. pour le meilleur. C'était super. Merci beaucoup. Merci, ce fut un grand plaisir. Pause déjeuner. On se retrouve à 14h pour ceux qui le souhaitent. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada